Musique Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouvel Halo News dédié à Halo Infinite. Dans l'inside infinite qui est tombé il y a quelques jours, nous avons eu droit à quelques infos, cette fois-ci sur la partie audio du prochain jeu Halo. Vous avez très certainement pu croiser des vidéos directement rattachées à cela, mais nous avons aussi un interview pour nous permettre d'en apprendre plus sur tout l'univers sonore de Halo Infinite. L'objectif de l'équipe audio était de créer un univers et une expérience sonore cohérentes et unifiées avec le reste du jeu. Espoir, Ancien, Mystérieux, Science-Fiction, Militaire et Honneur sont les axes qui marqueront le titre. Viennent à cela s'ajouter le souhait de recapturer l'essence même de l'héritage de Halo. Encore une fois, on nous parle d'un retour aux sources pour ce reboot spirituel que sera Halo Infinite. L'idée s'étant installée et ayant germé à la suite des avis liés à Halo 5 Guardians. Halo Infinite nous offrira en conclusion une musique de campagne basée sur le mystère et la beauté du Halo Zeta, mais aussi cherchera à nous transmettre de l'espoir et du positif. Contrairement aux morceaux de Halo 4 et Halo 5, beaucoup plus sombres. Vous l'aurez compris, Halo Infinite souhaite reprendre des morceaux du passé, les réadapter et y introduire des nouveaux thèmes et styles. La série donne beaucoup de crédit aux morceaux passés. Pour cela, de nouveaux compositeurs arrivent sur le champ de bataille avec la lourde tâche de faire du neuf inspiré du passé. L'ambition du studio pour la campagne de Halo Infinite a donné lieu à l'écriture de pas moins de 4 heures de musique, avec un but ultime pour cette bande-son de dire bienvenue aux nouveaux joueurs et bon retour chez vous aux vétérans de la série. Si la musique est évidemment une grande part de l'environnement sonore, il ne faut pas oublier le reste comme les bruitages alentours. Un tout nouveau système a été mis en place pour permettre une immersion plus profonde et adaptative selon par exemple l'heure de la journée. La nouvelle direction audio de Halo Infinite va donc diffuser les sons les plus importants de manière claire et avec beaucoup d'impact. Une différence notable avec Halo 5 ou même Halo 4 où les joueurs se perdaient parmi les effets sonores. Malgré le travail titanesque que cela demande pour un environnement aussi vaste que ce que Halo Infinite propose, les développeurs ont très rapidement décidé de partir de zéro et de recréer totalement un environnement sonore pour qu'il soit le plus adapté possible. Grâce à ce travail, nous bénéficierons d'une meilleure localisation des menaces. Pour faire simple, il a été indiqué qu'un tir ennemi, pourtant proche de vous, sera moins fort si vous n'en êtes pas la cible. Un point qui aidera donc le joueur in-game à s'orienter dans le jeu et à savoir d'où vient la menace. Cela marchant également pour les armes alliées. A noter que les sons seront également plus purs, moins saturés, offrant une meilleure expérience de jeu et laissant plus de place à de multiples autres sons présents dans votre environnement pour créer un impact toujours plus fort. Bien d'autres systèmes et technologies ont été développés pour Halo Infinite dans le cadre de la nouvelle direction sonore. Comme un tout nouveau système permettant de simuler la progression d'un son à travers l'environnement pour obtenir un son le plus réaliste possible. Pour plus de renseignements sur ces différentes méthodes, je vous invite à vous rendre sur l'article en description. Halo Infinite, on le sait déjà, comportera des nouvelles armes comme des plus classiques. L'équipe audio de Halo Infinite a porté un travail d'analyse sur les armes emblématiques de la série pour trouver l'essence même de cette dernière et leur attribuer un son moderne digne de sonnant. Les nouvelles armes quant à elles sont travaillées depuis les premiers schémas. Il y a discussion avec l'équipe Soundbox pour parvenir à obtenir un son le plus adapté possible à l'arme. Les sound designers commencent alors à rechercher la base du son de cette nouvelle arme dans une immense bibliothèque constituée lors de la pré-production du jeu via des sessions d'enregistrement très riches et diversifiées avec notamment des impacts, des explosions, des bruits électriques, matériaux synthétiques, réactions chimiques, mécanismes divers et bien d'autres. Le travail sur la nouvelle arme ne s'arrête pas là puisque plusieurs sons sont ensuite assemblés pour atteindre un nouveau résultat unique. Le son sera finalement ajouté dans le jeu et les autres membres de 343 Industries donneront leur avis lors de phases de test. Vous ne serez pas surpris de savoir que les bruitages liés à l'UNSC sont donc en grande partie inspirés du monde réel même s'il y a un travail en amont. En ce qui concerne les autres bruitages qui peuvent être liés aux foreigners ou aux parias ils demandent plus d'imagination, plus de traitement, de transformation pour obtenir quelque chose de nouveau. Les parias demandent des sons plus rustres, un feeling plus primitif Il faudra donc que le son adapté à l'arme soit convaincant dans ce sens tout en gardant un air science-fiction. Halo Infinite nous livre encore des secrets Les résultats qu'on nous laisse entreapercevoir prouvent une nouvelle fois qu'ils veulent faire les choses en grand et nous confirment sur tous les points de vue qu'ils cherchent à retrouver l'origine passée de Halo sous un air de modernité. Et moi, il me tarde de découvrir tout cela. J'espère que ce Halo News tiré du Inside Infinite vous aura plu n'hésitez pas à retrouver l'article en description pour avoir encore plus d'informations sur le sound design de Halo Infinite. Je ne vous en ai pas fait part dans cette vidéo mais de nombreux extraits audio d'armes sont disponibles. Ils nous montrent plus précisément ce que donnent les bruitages in-game sur Halo Infinite et offrent un réel point de comparaison avec Halo 5 Guardians par exemple. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Par ailleurs, les rumeurs sur la sortie du jeu sembleraient se préciser pour novembre. C'est du moins l'un des acteurs travaillant sur le jeu qui a donné cette information lors d'une nouvelle interview. On vous tient bien évidemment au courant dès que nous aurons une source officielle. Sur ce, vous connaissez les mots de la fin, vive Halo ! Sous-titrage ST' 501